Musique Hey bien, salut tout le monde c'est Captain Kebab et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau Mercato Time Aujourd'hui avec l'UFC Barcelone, pour ceux qui ne connaissent pas, les règles de ce concept elles sont très simples Le concept se déroule en 3 saisons, un épisode par saison et la spécificité évidemment de cette série c'est que le Mercato est entièrement dicté par vous dans les commentaires Donc je compte sur vous dans les commentaires pour m'exploser vraiment la barre des commentaires en me donnant un maximum de joueurs Mais avant ça on va faire évidemment une petite revue d'effectifs, comme d'habitude si tu kiffes le concept n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et l'abonnement Mais avant toute chose je vais quand même vous montrer ce que c'est les objectifs de ce Mercato Time C'est toujours les mêmes, remporter une coupe nationale, remporter le championnat et remporter une ligue des champions Pour valider ce Mercato Time il faudra remporter ses 3 trophées au cours des 3 saisons Donc aujourd'hui on a quand même un beau challenge avec l'UFC Barcelone Une équipe qui est en totale transition, le football on le sait que ça fonctionne par cycle, une équipe peut être au top pendant un moment Et ensuite avoir une génération qui s'en va et du coup avoir une période de transition un petit peu compliquée C'est clairement le rouge dans lequel est le FC Barcelone mais alors vous allez trouver ça peut être étonnant Mais je trouve que cette équipe du FC Barcelone a un certain charme parce que il y a des jeunes joueurs qui ont le sang du ballon Et je pense vraiment qu'ils peuvent faire mal dans quelques années évidemment que c'est trop faible actuellement Mais il y a quand même pas mal de jeunes joueurs qui pourront faire je pense un grand bien au FC Barcelone dans le futur Ce que je vous propose les amis c'est que pour que vous puissiez m'établir les joueurs qu'on va acheter et vendre Parce que oui c'est à vous j'ai quoi de me dire la tactique qu'on établit, les joueurs qu'on achète, les joueurs qu'on vend On va quand même faire une revue d'effectifs en me donnant, enfin je vais vous donner mon avis Et ensuite bah vous allez tout simplement me dire vous ce que vous en pensez Au niveau des cages on a Marc-André Ter Stegen, bon pour moi c'est un des meilleurs gardiens Si on le conserve tant mieux, enfin je pense que c'est une bonne idée de le conserver C'est un poste où on a pas forcément trop besoin de bouger, de toucher En doublure on a Noberto Neto qui est une très bonne doublure après je sais pas si vous avez d'autres idées Mais en tout cas pour moi les 3 gardiens on peut les garder c'est totalement cohérent Y'a pas de problème de ce côté là Maintenant côté gauche on a 2 latéraux, on a Jordi Alba pour 85 le général C'est bon mais c'est vieillissant Et ensuite on a Balde, Alex Balde qui est un jeune joueur peut-être trop faible Pour assurer la doublure directement mais un jeune joueur d'avenir Et Jordi Alba qui est un petit peu vieillissant Alors là, la chanière centrale c'est pour moi, c'est chaotique un petit peu On a Clément Langlais qui reste assez jeune, qui reste un défenseur central correct Donc pourquoi pas le garder, piqué pour moi c'est beaucoup trop faible Maintenant Umtiti c'est limité aussi, les 2 joueurs pour moi sont limités Ils ont de très gros salaires, ensuite on a Ronald Arojo qui reste quand même jeune aussi Donc pourquoi pas le conserver, ça pourrait être intéressant Ensuite on a Eric Garcia lui aussi, ce sont des jeunes joueurs au final quoi qu'on en dise Donc les conserver peuvent être des solutions intéressantes Pareil pour Mingo Enza mais Mingo Enza plus l'avoir en doublure Pour moi il doit pas avoir un rôle de titulaire Là on le voit qu'il est côté droit, pour moi voilà ça doit pas être un joueur titulaire Côté droit, alors là on a des solutions intéressantes On a Moussa Vague qui pour moi aussi est un jeune joueur prometteur mais trop faible pour assurer l'intérim Ensuite on a Sergi Roberto qui dans notre équipe est milieu de terrain Mais qui voilà pour moi c'est quand même compliqué Je le vois pas forcément au Barça en tant que titulaire On a Sergi Nodes, alors le Barça parlait d'un départ aux alentours de 16 millions Alors pour moi c'est quand même une petite erreur Parce que je pense que c'est un joueur qui a un beau potentiel Qui est pas forcément dans les meilleures conditions Donc pourquoi pas le conserver Sergi Nodes, pas en tant que titulaire Mais en tant que doublure Je prends, ensuite on a Sergio Bouchquet Peut-être le métronome de cette équipe à jouer Bon vieux mais très très fort On a Frankie De Jong, 87 de général Très jeune joueur à fort potentiel Enfin 24 ans il commence vraiment à être dans la période intéressante de sa carrière Donc pour moi je serais d'avis à le conserver Ensuite on a Pjanic prêté Bah pour la deuxième saison il peut être intéressant dans la rotation On a Ricky Puig qui voilà est un jeune crack On a Gavi aussi, 16 ans, 70 de général Il a marqué des buts de ouf Clairement Gavi qui est très très fort Donc je veux le conserver Ensuite on a Pedri Jeune joueur mais qui est également si fort On a beaucoup de pépites Que j'ai pas forcément envie de vendre Pour être en train avec vous On a également Nico Gonzalez Coutinho qui par contre lui pourrait s'en aller Coutinho c'est pas forcément un joueur auquel j'ai une forte attache Notamment du côté du Barça Donc si vous voulez le vendre n'hésitez pas A me le spécifier dans les commentaires D'ailleurs ensuite on a Callis Rosatil L'ancien du PSG Qui d'ailleurs sa modélisation lui ressemble pas du tout On a Iroki Abe Yugla Qui est intéressant du côté du Barça Si je dis pas de bêtises On a Ansu Fati Bon grand crack Ansu Fati Qui malheureusement n'a pas trop été épargné par les blessures On a Youssef Demir Qui est prêté par le Rapid Vienne Et ensuite on a pas mal de jeunes joueurs Comme Ezalzouli, Ilias, Soukolado Que sont des joueurs que l'on pourrait prêter Qui sont trop faibles pour être vraiment la doublure Pour le FC Barcelone Mais qui peuvent être intéressants Ensuite on a Ousmane Dembélé Qui a une situation contractuelle un petit peu compliquée Je crois qu'il pourrait s'en aller libre du FC Barcelone Parce qu'il avait des exigences salariales beaucoup trop élevées Donc n'hésitez pas à venir si vous voulez qu'on le conserve ou pas En vrai si on conserve Ousmane Dembélé Ça serait quand même pas mal Parce qu'on le sait C'est un joueur vraiment qui a un gros potentiel Et qui est très très bon Trincao est prêté du côté de Wolverhampton Et ensuite le poste de buteur Et bien écoutez on a Memphis Depay Qui a été un petit peu poussé par la sortie Mais très très bon joueur On a Luke De Jong qui est prêté Braceways pour moi Si on peut le vendre on va le vendre Pour moi c'est beaucoup trop fait pour le Barça Griezmann est prêté Donc pourquoi pas aussi le faire revenir Et ensuite on a Raymanage qui est prêté Du côté de la Spézia On a fait un petit peu le tour de l'effectif Je vais vous donner mes Pour moi les joueurs qui seraient intéressants Enfin les postes qu'il faudrait renforcer Pour moi c'est la défense Déjà la défense centrale Il faut la renforcer L'altéral droit c'est obligatoire Vente de Jordi Alba Achat dans l'altéral gauche Ensuite au milieu de terrain on doit On doit d'acheter au moins un ou deux bons joueurs Bon Pedri pour moi qui vient ici Là le plus logique ça serait de mettre Un joueur comme Roberto Mais le milieu de terrain pour moi Il faut acheter un ou deux joueurs Soit titulaires soit dans la rotation Et ensuite acheter un Voilà non on a Memphis Depay Bah Depay en tant que buteur ça va Mais alors acheter un ailier droit Quoi qu'on a Ousmane Dembele Non en vrai Ousmane Dembele peut faire le travail comme ça Mais pour moi c'est la défense Et le milieu de terrain Le principal chantier devant C'est plutôt correct Surtout prendre des doublures Parce qu'on a vu que c'était un petit peu compliqué Aussi alors je vais vous parler vite fait Des quelques petites rumeurs qu'il y a eu N'hésitez vraiment pas à me bombarder De commentaires les amis Je vais tout lire parce que c'est vraiment Bah voilà l'essence même de cette série Vous les abonnez Quand vous me proposez des joueurs C'est vous au final qui gagnez les Mercato Times C'est pas forcément moi Mais on parle de Alors Ferran Torres signe au Barça Donc il faudra l'acheter aussi J'ai oublié de le préciser Mais on a un budget de 130 millions d'euros Ce qui est bien Mais ce qui est pas non plus ouf Pour un Mercato Times Donc on va le voir quand même se limiter 130 millions d'euros Pour renforcer la défense Et le milieu de terrain Sachant que Vous allez me donner des joueurs à vendre Donc ça peut être intéressant Ferran Torres devrait signe du côté du Barça Donc n'hésitez pas à me dire Si vous voulez qu'on achète Ferran Torres A un moment il parlait également De Reims Sterling du côté du Barça Je sais pas vraiment où ça en est Du coup les amis Vraiment n'hésitez pas A me proposer un maximum De joueurs Pour ce Mercato Time Avec le FC Barcelone On se retrouve Très très bientôt Et oui Pour tout simplement La suite de cet épisode Avec le FC Barcelone Concernant le Mercato Time N'hésitez pas Si t'as kiffé l'épisode A lâcher le petit pouce bleu L'abonnement Ça me ferait hyper plaisir Et à me proposer un maximum De joueurs Et d'instructions Considant la tactique Dans les commentaires C'était CK On se retrouve demain Pour une nouvelle vidéo Peace Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous